Nous allons voir dans cette séquence comment la voie balise est organisée dans GSM. Quand on parle de voie balise, on inclut toutes les fonctions qui concernent la diffusion périodique d'un signal et d'informations de configuration qui permettent aux terminaux de détecter le réseau et de le caractériser, c'est-à-dire par exemple de vérifier que le réseau que le terminal détecte est bien le réseau de l'opérateur de l'abonné. Il y a donc deux aspects à chaque fois dans une voie balise. L'émission d'un signal de référence qui permet aux terminaux de faire par exemple des mesures de puissance pour voir s'ils s'éloignent ou s'ils se rapprochent de la station de base. Et puis, un aspect diffusion d'informations pour permettre aux terminaux, par exemple, de connaître la configuration de la cellule. Dans GSM, l'aspect signal est assez contraignant, puisque la contrainte est que sur une des fréquences descendantes qui est affectée à la cellule, la station de base doit être en émission permanente, non seulement périodique, mais permanente. C'est ce qui est représenté sur le dessin en bas de l'écran. On a par exemple une station de base avec trois porteuses duplex qui sont affectées à la station de base. Nous pouvons les appeler F0, F1 et F2. Nous avons représenté ici uniquement la partie descendante. Si on est en période de faible charge, peut-être qu'il y a peu de communication. Cela veut dire que la station de base sur la fréquence F0 ne sert qu'un utilisateur, donc ne transmet par exemple que sur le slot 4. Sur la fréquence F2, peut-être que là, il y a quatre communications en cours, donc la station de base transmet uniquement quand c'est nécessaire pour transmettre une communication. À partir du moment où l'opérateur choisit de faire supporter les fonctions de voie balise par la fréquence F1, la station de base doit être en émission de zéro heure du matin à 23h59 minutes 59 secondes, quel que soit le nombre de communications en cours. Ici, nous avons donc représenté cette transmission permanente. Cela veut dire que s'il n'y a pas de communication, eh bien, la station de base va transmettre du bourrage, des bursts qui ne contiennent aucune donnée utile. Sur la voie balise, le choix qui a été fait dans GSN, c'est de transporter les informations et aussi tout ce qui est nécessaire pour permettre la synchronisation sur le slot zéro. Voyons donc comment est structuré le canal physique qui est porté par le slot zéro sur la fréquence de la voie balise. C'est ce que nous avons ici. Même représentation que dans les séquences précédentes, nous représentons le slot zéro et quel est le séquencement lorsqu'on considère ce slot zéro dans des trames successives. On peut voir ici que lorsque le numéro de trame modulo 51 est égale à 1, 11, 21 ou 31 ou 41, à ce moment-là, il y a un burst particulier qui est envoyé et qui correspond à ce qu'on appelle la synchronisation channel ou SCH. Pour la lisibilité sur le dessin, on a représenté ici par un S. On peut voir qu'on a à peu près 10 trames d'écart entre deux SCH successifs, ce qui veut dire qu'on a environ 50 millisecondes. Plus précisément, le SCH est formé par un burst spécifique avec une séquence d'apprentissage qui est commune à tous les systèmes GSM. Quel que soit l'opérateur, quelle que soit la bande de fréquence, on a une séquence d'apprentissage ou autrement dit une séquence de synchronisation qui est plus longue que dans le cas des autres bursts et qui est la même pour tous les systèmes. Cela permet à un terminal qu'on met par exemple sous tension de rechercher cette séquence qu'il connaît bien entendu et s'il la trouve, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une émission d'une station de base GSM dans les environs. Cette séquence permet donc de caractériser le fait qu'on a une transmission conforme à GSM. Le SCH transporte quelques éléments binaires et le SCH indique le numéro de trame courante. Donc ce frame number qui est très utile pour que le mobile puisse se repérer dans les différents séquencements, le frame number courant est envoyé sur le SCH. Donc une fois que le terminal décodait le SCH, il connaît le frame number et ensuite il sait qu'il est incrémenté toutes les 4 615 millisecondes. En quelques mots, le SCH permet une synchronisation complète du terminal sur la transmission de la station de base. Lorsque le terminal décode le SCH, il sait qu'il y a une station de base GSM qui transmet dans les environs, mais il ne sait pas si c'est la station de base de son opérateur. Pour cela, il faut que chaque station de base diffuse l'ensemble des paramètres de configuration du réseau. Eh bien, cela va être fait grâce à ce qu'on appelle le BCCH ou Broadcast Control Channel. Le BCCH réutilise, une fois de plus, la chaîne de transmission classique de GSM. c'est-à-dire qu'on a un bloc de transport qui, en général, correspond à un message de configuration. On appelle ça des messages d'information système. Et ce message d'information système est donc, après codage, correcteur et entrelacement, transmis sur quatre bursts. C'est ce qu'on voit ici. on a rempli quatre fois le slot zéro dans des trames successives. Quelles sont les informations qui sont transportées par le BCCH ? Les informations système telles que le code du pays et le code de l'opérateur, ce qu'on appelle le MCC et le MNC. MCC pour Mobile Country Code, MNC pour Mobile Network Code. On a aussi le code de la zone de localisation, Location Area Code. Et puis, on a le paramétrage de la cellule. On peut donner un exemple et transmis, par exemple, le niveau minimal requis pour qu'un terminal puisse se considérer dans la cellule. Par exemple, moins 100 dBm. si un terminal reçoit un signal plus faible que moins 100 dBm, il va considérer qu'il n'est pas dans la cellule, même si par ailleurs il est capable de décoder les messages. Et puis, également important, des indications sur les cellules voisines. En effet, un terminal peut se déplacer, il peut changer de cellule et plutôt que de laisser le terminal faire une recherche exhaustive lorsqu'il quitte la couverture d'une station de base, eh bien, le réseau va lui envoyer le maximum d'informations pour l'aider. Une information qui l'aide considérablement, c'est la liste des fréquences des voies balises des cellules voisines. Ainsi, un terminal, lorsqu'il se met à l'écoute d'une station de base, lorsqu'il décode le BCCH, Broadcast Control Channel, peut savoir sur quelle fréquence il faut qu'il fasse des mesures. En effet, il faut qu'il prépare les choses à l'avance et s'il sait, alors qu'il est dans une cellule courante, s'il commence à décoder les informations systèmes des cellules voisines ou plus exactement de la cellule voisine vers laquelle il s'approche, il va pouvoir préparer les choses. Il va pouvoir changer de voie balise de réception très rapidement parce qu'il l'aura découverte alors qu'il était encore dans la cellule courante. Pour éviter la multiplication des sigles, il y en a déjà beaucoup, nous n'avons pas présenté l'ensemble de tous les canaux liés à la voie balise. Nous avons restreint à ceux qui sont les plus importants, mais pour les personnes qui veulent avoir une présentation complète de GSM, on peut dire qu'il y a d'autres canaux logiques liés à la voie balise. Si l'on fait une synthèse du fonctionnement, un terminal allumé, mais qui n'est pas utilisé pour un service, c'est-à-dire qu'on ne fait pas par exemple une communication, on a juste allumé son terminal et on le laisse en veille, ce terminal-là va effectuer les opérations suivantes. Il écoute régulièrement la voie balise, il fait une mesure de puissance reçue sur la voie balise courante et puis sur les voies balises des cellules voisines. Il va identifier la voie balise la mieux reçue et si c'est une voie balise différente de la voie balise courante, il va se positionner en réception sur cette nouvelle voie balise. Ces opérations se passent en GSM mais on peut dire qu'elles se passent dans tout système cellulaire. En effet, tous les systèmes mobiles ont une voie balise, que ce soit UMTS, LTE. Lorsqu'on regarde dans le détail, évidemment, l'implémentation de cette voie balise change, mais on a toujours l'émission périodique d'un mot de synchronisation. Ce mot de synchronisation étant le même pour tous les réseaux, quelle que soit la bande de fréquence de la technologie considérée, l'UMTS va utiliser un mot de synchronisation particulier, LTE aussi, mais quel que soit l'opérateur LTE, ce sera le même mot de synchronisation. Cela permet ainsi à tout terminal de détecter la présence d'une station de base d'une technologie donnée. Et puis, il y a également dans tout système cellulaire la diffusion d'informations système sur un canal appelé Broadcast Channel. et puis, c'est parti. C'est parti. Merci.